... Cette nouvelle émission qui s'appelle Décodage. Aujourd'hui, je reçois M. Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, avec qui nous allons échanger sur tout ce qui se passe en ce moment et aussi sur son voyage en France lors du Congrès des maires, mais aussi à Bruxelles. Il va nous dire un petit peu s'il a obtenu satisfaction lors de ses différents voyages. Bonjour M. le maire. Bonjour Mano, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de ZOOP TV sur les différents canaux sur lesquels il est diffusé. C'est vrai que nous sommes en direct à l'antenne télé et nous sommes aussi sur Facebook en direct. Et plus de ça, ce sera sur YouTube. Alors, la mobilisation contre la vie, cher M. le maire, est-ce que vous soutenez cette revendication populaire ? Bien sûr, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises. La vie est excessivement chère, Martin. C'est un vrai problème contre lequel les élus se battent depuis déjà un certain temps, contre lequel il y a eu déjà des mouvements, puisqu'il y a eu une grosse manifestation, un gros mouvement pendant 45 jours en 2009, qui a apporté quelques petites avancées. Il y a deux ans, la CTM a instauré la problématique vie, cher comme une cause, a organisé, réuni des ateliers pour travailler sur la problématique vie, cher, a décidé d'agir au niveau de l'octroi de maire. Et donc, oui, c'est une mobilisation, c'est une revendication, plus précisément, Martin, qu'est-ce qui est tout à fait légitime, et donc que je soutiens, et sur laquelle j'ai eu l'occasion de travailler, à l'occasion des tables rondes qui se sont réunies, enfin, président de la commission des finances de la CTM. – Alors, certaines personnes disent que les experts disent que le protocole n'a pas de valeur juridique, puisqu'il y a un protocole qui a été signé, sauf par le ERPRAC et puis quelqu'un d'autre. – Sauf par le ERPRAC, oui. Vous savez, les gens disent ce qu'ils veulent. Le protocole a été signé sur 27 points, 28 points, 27 points d'accord, sur une méthodologie pour nous permettre de répondre à l'urgence. L'urgence, c'est quoi ? C'est pouvoir baisser les prix en moyenne de 20 %, avec un différentiel compris entre 5 et 25 % par rapport aux prix qui sont pratiqués en France, dans le délai le plus bref. Pour ça, les discussions ont eu lieu avec la grande distribution, avec les importateurs, avec le port, avec la compagnie maritime qui fait le transport, la CMACGM, les services de l'État, les maires à travers l'association des maires, les parlementaires étaient présents également, la chambre consulaire, bref, tout le monde était autour de la table. Avec un objectif, baisser les prix sur 6 000 produits, à peu près un peu plus de 6 000 produits, les produits les plus consommés en Martinique pour pouvoir, dans un premier temps, permettre d'avoir un soulagement. en sachant qu'effectivement, l'organisation actuelle ne permet pas de décider de baisser les prix sur l'ensemble des produits. C'est ce que j'allais vous demander, pourquoi pas tout l'alimentaire ? Parce qu'on a un cadre réglementaire, on est dans un état de droit, vous ne faites pas ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, il y a un cadre. Et le cadre qui nous permet d'obtenir cet accord et d'obtenir l'effort de chacun pour avoir une baisse des prix, c'est le Code du commerce, et notamment son article 405.10 qui dit que sur un certain nombre de produits limités, donc ça peut être sur tous les produits, sur un certain nombre de produits, après négociation, le préfet peut. Et c'est sur la base de cet article-là qu'a été mis en place le bouclier qualité-prix. qui portait sur 134 produits. D'accord. On s'est appuyé sur ce cadre réglementaire pour pouvoir fonder cet accord qui permet la baisse des prix sur 6 000 produits. Maintenant, ça a été dit aussi dans les discussions, il faut pouvoir aller plus loin en préservant la production locale. C'est une réalité aussi. Il faut pouvoir préserver la production locale, il faut créer les conditions pour que cette production locale se développe. Ça fait partie des points qui sont parmi les 28 points de cet accord. Et pour ça, il faut changer aussi le cadre. D'où, deuxième temps, les discussions qui ont été menées avec le Premier ministre pour obtenir qu'une loi à programme et d'orientation soit mise en place pour permettre de modifier le cadre permettant une baisse structurelle des prix à la Martinique, mais dans l'outre-mère d'une façon générale. Donc, cet accord n'a pas vocation, et d'ailleurs, la CTM a délibéré pour diminuer l'octroi de mairie et supprimer l'octroi de mairie sur ces 6 000 produits pour une période de 3 ans. Ce qui veut dire que, on est bien sûr, cet accord permet d'apporter une réponse dans le très court terme sur un certain nombre de produits, 6 000 produits, qui sont les 6 000 produits les plus consommés en Martinique. Et, deuxième temps, cette loi programme qui doit être votée par le Parlement et qui doit permettre de modifier structurellement les choses pour permettre justement d'avoir une autre structure de prix, un autre fonctionnement, et donc, du coup, d'avoir une baisse des prix, pas que sur l'alimentaire, mais sur les pièces détachées, sur l'ensemble des produits et services qui sont consommés en Martinique. Alors, pour l'instant, d'ici peut-être quelques jours, on parle du gouvernement barnier qui va tomber. S'il utilise le 49.3, il y aura une motion de censure et le gouvernement va tomber. Alors, ça voudrait dire que nous aurons peut-être un nouveau ministre des Antilles, des Outre-mer. Est-ce que vous avez été satisfait de la venue déjà de celui qui est là actuellement ? Ben, disons que les... le ministre de l'Outre-mer est venu trois jours. Je l'ai reçu en mairie, comme je le fais à chaque fois. Chaque ministre qui vient, je reçois mes lits, j'expose les problématiques de la collectivité, les problématiques du pays aussi. Maintenant, c'est un délai très court. On a encangé des discussions, on a des revoyus, on doit se voir et je dois voir les équipes du cabinet pour pouvoir traiter les dossiers que la ville porte. et donc c'est un peu court pour dire je suis satisfait, je ne suis pas satisfait. C'est quelqu'un de courtois qui est pragmatique, qui a entendu un certain nombre de problématiques soulevées par la ville et avec qui, mais je pense pouvoir travailler. Maintenant, on verra bien ce que ça va donner. Ce qui est important, c'est la continuité du discours et des engagements de l'État. Peu importe qui est chargé de mettre en œuvre ces engagements. Ce qui est important, c'est la continuité de ces engagements. Alors c'est ce que j'allais vous demander, M. le maire, parce que lorsque M. Macron est venu ici lors de son premier mandat, il avait aussi dit beaucoup de choses, il avait promis entre autres de faire évoluer les choses à l'article 73, 74. Il était ouvert à des propositions qui semblaient intéressantes pour la Martinique. Mais on a l'impression que, il y a eu plus tard, lorsque l'on a vu atterrir en France, toutes ces promesses-là restent des promesses vaines. Est-ce que les politiques viennent ici, les ministres et les autres viennent ici ? Caressent dans le bon sens du poil, mais après... Je ne sais pas, c'est un discours qu'on entend. François Hollande est venu ici, il a dit qu'il était favorable à l'installation d'un cyclotron en Martinique, on l'a inauguré le week-end dernier. Oui. D'accord ? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur François Hollande et le fait qu'il ait pris cet engagement ? On a inauguré le centre d'imagerie caribéenne au CHU de la Ménard le week-end dernier. Vous pouvez rappeler à nos amis téléspectateurs ce que ça veut dire au cyclotron ? C'est un équipement qui permet de mieux diagnostiquer les cancers, de mieux traiter ces cancers. c'est un équipement qui permet d'avoir l'ensemble du diagnostic et des examens sur une durée très courte, une journée et donc qui permet d'aller beaucoup plus vite dans le repérage du cancer, qui permet aussi d'être plus précis dans le repérage du cancer et donc dans le diagnostic et donc derrière dans le traitement. C'est un équipement qui a ceci de particulier, c'est que les... en général, ces équipements-là, ces cyclotrons sont les propriétés de l'industrie pharmaceutique et donc les matériaux qui permettent de détecter tel ou tel cancer sont produits en fonction de leur rentabilité. Quand vous avez des cancers ou il n'y a plus de cas, vous avez plus de choses que le laboratoire pharmaceutique produise le matériau permettant de le diagnostiquer parce que pour eux ce n'est pas rentable. Le cyclotron qui est installé au CHU, en Martinique, a l'avantage d'être la propriété de la puissance publique du CHU et donc de ne pas avoir de soucis de rentabilité dans le type de matériaux produits ce qui permet de traiter l'ensemble des cas de cancers susceptibles d'être diagnostiqués sur la Martinique mais aussi sur l'ensemble de la carrière. C'est ce que j'allais vous demander. Cet appareillage permettra aussi de recevoir les gens de la carrière de la Dominique, de Sainte-Lucie et d'ailleurs. Et d'ailleurs, on avait à l'inauguration des représentants de la Caraïbe qui étaient présents et qui expliquaient que ça permettra d'avoir une meilleure couverture en matière de prévention et de soins du cancer sur l'ensemble de la Caraïbe donc d'ouvrir de la coopération dans le domaine médical. C'était un engagement qui avait été pris par François Hollande. Le président de la République est venu. Il a dit qu'il n'était pas opposé à une évolution en termes de statut et d'institution sur la Martinique. Il a dit ça quand il est venu lors de ce premier mandat. Il y a eu l'appel de Fort de France qui a réuni l'ensemble des exécutifs des pays d'outre-mer qui a débouché sur des discussions. Il y a eu un congrès martiniquais qui a formulé un certain nombre de propositions qui sont remontées au gouvernement. C'est une démarche qui est en cours. Il faut qu'on réalise bien que les choses ne se font pas simplement en appuyant sur le bouton et du coup au lendemain les choses changent et vous avez construit un bâtiment pour accueillir Zouk TV vous avez bien vu que ça prend un certain temps pour passer de point A à un point B et ça c'est la réalité. Sans compter tous les malfaçons qui vont avec... Sans compter tous les problèmes qui surviennent au fur et à mesure. Donc voilà c'est tromper les gens que de leur faire croire aussi et que d'essayer de leur faire croire que du jour au lendemain les choses changent radicalement et qu'on passe d'une situation A à une situation B. Donc non je ne suis pas je ne dirais pas que je ne suis pas inquiet mais on a des démarches qui sont à mis sur la question d'évolution institutionnelle ou statutaire à travers le congrès des élus qui a délibéré l'Assemblée de Martin qui a délibéré a transmis cette délibération mais on a sur la question de la vie chère je vous reviens on a une démarche qui a été initiée premier temps baissée sur 6000 produits à peu près la liste n'étant pas fermée mais elle est limitée parce que l'article sur lequel on s'appuie fait référence à un nombre limité de produits donc vous ne pouvez pas faire tous les produits sinon on change et on sort du modèle dans lequel fonctionne actuellement notre économie c'est de libre fixation des prix. donc voilà deuxième temps c'est la loi programme et d'orientation qui doit permettre de faire bouger les choses en profondeur Serge Atchimi président de l'exécutif a réuni l'ensemble des élus pour apporter l'information pour mobiliser les élus de façon à être force de proposition à rencontrer les partenaires sociaux ça va ensuite être les acteurs associatifs et donc il s'agit pour nous de mobiliser l'ensemble de la société Martin Kays pour être force de proposition sur les éléments à mettre dans cette loi programme et d'orientation pour permettre d'avoir un changement de modèle en profondeur alors c'est vrai que ça prend un peu plus de temps et c'est la raison pour laquelle il n'était pas question non plus de pouvoir dire oui on signe pour tous les produits sachant qu'il y a un certain nombre il y a un travail à faire il y a un travail parlementaire parce que c'est par la loi qu'on peut changer les modalités d'organisation de l'application du code du commerce de la libre concluance etc. sur notre territoire et on sait très bien que ça prend un certain temps donc dire ok on signe pour tout et demain tous les prix vont baisser d'un coup ce n'est pas possible dans ce cadre là alors monsieur le maire que fait justement la ville capitale Fort-le-France pour aider toutes ces personnes qui sont en difficulté et qui ont en face de cette vie chère ben qu'est-ce qu'on fait on accompagne déjà je n'ai pas dit que vous faites rien non non mais au contraire je n'ai pas dit quand on me demande ce que je fais je n'entends pas que je ne fais rien je sais que je ne fais je sais que je ne fais pas rien je ne suis pas inquiet sur ça donc qu'est-ce qu'on fait déjà on accompagne et c'est pour ça que je suis bien placé pour dire oui la revendication elle est légitime parce que je vois d'où je suis je vois le nombre de personnes en difficulté qui augmentent je vois le taux de pauvreté et les conséquences de ce taux de pauvreté qui augmentent parce que les services de la ville la ville le maire on reçoit les personnes qui sont en difficulté et on les accompagne on les accompagne à travers le CCS on les accompagne par de la distribution de paniers alimentaires par de l'aide sur la prise en charge d'un certain nombre de factures autrement dit on traite l'urgence l'extrême urgence mais qu'est-ce qu'on fait également on n'augmente pas nos tarifs on n'augmente pas les tarifs oui la vieille chérie y compris pour la collectivité qui paie de plus en plus cher la matière première pour produire le repas et pourtant je n'augmente pas les tarifs de la cantine justement pour ne pas allourdir la charge des foyers des familles dont les enfants mangent à la cantine je n'augmente pas les tarifs d'une façon générale des services municipaux qui sont payants que ce soit les crèches que ce soit les centres de loisirs que ce soit les tarifs des ateliers de la culture de façon à ne pas allourdir je n'augmente pas les impôts ça n'a l'air de rien mais Fort-de-France était la ville la plus chère de Martinique il y a quelques années aujourd'hui on est en 12ème position je n'augmente pas les impôts pour ne pas augmenter cette pression fiscale et puis j'organise avec mes services de l'animation économique j'organise très régulièrement presque chaque semaine maintenant des fois permettant aux agriculteurs de pouvoir écouler leur production et aux feuillalaises et aux feuillalais mais aux consommateurs qui fréquentent le grand marché de pouvoir s'approvisionner aux produits frais sains à des coûts bien inférieurs à ceux qui se pratiquent sur le reste du marché parce qu'on met directement en contact le producteur qui livre et le consommateur qui achète ce qui nous permet d'avoir des prix défiant toute concurrence et qui permet d'accompagner les familles dans l'achat des produits des fruits et légumes qui leur permettent de pouvoir manger sains local à un tarif abordable on met en place des ateliers avec les familles avec les associations qu'on accompagne avec qui on travaille on met en place des ateliers pour aider à mieux gérer son budget on met en place des ateliers pour aider à mieux consommer et donc à faire baisser le coût de la consommation parce que c'est pas en allant exclusivement en supermarché qu'on peut se nourrir donc on mène ce travail là aussi dans les quartiers on met en place des présences de médecins on a passé un accord dans le cadre de notre contrat local de santé on a passé un accord avec l'Union des médecins libéraux de Martinique et régulièrement on va dans les quartiers pour mettre le système de soins au plus près de la population et en particulier de celles qui éloignent de ce système de soins et donc on a des consultations médicales d'infirmiers gratuites qui se font dans les quartiers grâce à ce partenariat dans les quartiers de la géographie prioritaire donc les quartiers prioritaires malheureusement ils sont sept mais on négocie avec le gouvernement pour étendre les quartiers prioritaires donc on travaille pour permettre un accès aux soins et le tout gratuitement Est-ce qu'aujourd'hui à Fort-de-France et peut-être en Martinique il y a beaucoup de personnes qui ne se soignent pas parce que la vie est devenue très compliquée très chère très difficile On a beaucoup de personnes qui ne se soignent pas parce que la vie est devenue chère parce que le système de soins est quand même assez performant en termes de coûts mais parce qu'elles sont éloignées de ce système de soins parce qu'elles ont du mal à se déplacer parce qu'elles seront isolées parce qu'elles sont détachées du système institutionnel et donc oui on a beaucoup de personnes qui de personnes âgées mais aussi de jeunes qui sont éloignées du système de soins qui ont du mal à accéder à ce système de soins parce qu'il faut le dire les choses comme elles sont quand vous voulez un rendez-vous avec un médecin parfois ça peut durer longtemps quand c'est un spécialiste ça peut durer très longtemps et donc on travaille pour mettre ce système de soins à le rendre accessible aux personnes dans nos quartiers et donc on fait ces ateliers régulièrement on les fait tourner dans les quartiers de façon à amener l'offre médicale au plus près de la population qu'elle est moins à se déplacer donc tout ça ça fait partie de tout ce que la ville peut faire met en place pour accompagner pas pour régler le problème de la vie chère mais pour accompagner et pour aider à supporter parce que vous êtes la ville capitale vous avez aussi les gens qui viennent des autres communes de la Martinique que vous recevez en plus des gens qui malheureusement des fois sont dans la rue ils n'ont pas d'hébergement et en tant que ville capitale on fait face à ce problème là j'en ai parlé d'ailleurs j'en ai parlé à Bruxelles on aura l'occasion d'en reparler cette semaine où j'étais à un colloque sur les violences liées au trafic de stupéfiants j'en ai parlé également quand j'étais au congrès des maires oui on fait face à un certain nombre d'irrants des personnes qui pour de multiples raisons touchées par des accidents la ville se retrouvent à la rue et donc la ville fait face en accompagnant en aidant l'assise je rappelle que c'est la ville de Fort-de-France qui a monté l'assise qui a acheté le bâtiment et qui l'a mis à la disposition de l'assise pour permettre de l'hébergement pour permettre de l'accès aux soins pour permettre d'organiser des maraudes et donc avoir un accompagnement les moyens de l'assise sont limités face à à l'importance du nombre de personnes qui a à prendre en charge on travaille également avec et c'est un combat que je mène depuis que je suis maire pour arriver à obtenir en partenariat avec l'état et les autres institutions qu'on ait une réponse à cette problématique d'érance qui soit une réponse cohérente globale et qui permettent de définir un parcours pour la prise en charge de ces personnes-là maintenant c'est particulièrement compliqué difficile mais c'est un combat que je ne lâche pas j'en ai encore parlé cette semaine parce que ce sont des êtres humains on les voit comme un problème on les voit comme un risque on les voit comme une menace mais ça reste des êtres humains qui ont des familles parfois et j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un père de famille qui est confronté à cette problématique-là et qui souhaite venir accompagner les institutions sur la prise en charge des personnes en très grande difficulté des personnes en néance ça pose aussi la question de la réponse du système de santé dont on parlait tout à l'heure là à la question des addictions et de la désintoxication ça pose aussi la question du système de santé par rapport aux troubles psychiatriques qui parfois accompagnent la consommation de krach notamment et donc on voit bien que c'est une réponse globale on attend de ça dire le maire le maire le maire mais c'est une réponse globale qui associe le système de soins qui associe les forces de l'ordre qui associe le parquet la justice qui permet de prononcer des hospitalisations d'office mais qui associe aussi tout le système de cohésion sociale qui permet une prise en charge de ces personnes un accompagnement une resocialisation et des solutions d'hébergement on n'a pas assez de logements en Martinique des solutions d'hébergement pour permettre de construire un parcours et pas cantonner au périmètre du centre-ville qui pour un certain d'entre eux est un un périmètre qui est toxique pour eux parce que c'est là que finalement ils trouvent le krach qui les conduit à cette réalité-là alors vous êtes en train de nous parler de votre ville la ville de Fourlefance vous êtes un jeune maire on parlera de ça tout à l'heure très jeune maire dans la charge puisque c'est votre deuxième mandat absolument et en plus vous êtes un jeune maire par contre on a entendu cette semaine hier hier avant hier dans une vidéo que on souhaitait avec une injonction donnée au maire de Martinique de fermer leur mairie pour grossir le mouvement contre le préfet si j'ai bien compris si j'ai bien compris et que c'était impératif de le faire est-ce que vous vous êtes senti en danger de par cette injonction et puis est-ce que vous comptez fermer la mairie non d'accord fermer la mairie oui non c'est moi qui décide de fermer la mairie personne d'autre donc non j'ai pas j'ai pas l'intention de me plier à des injonctions j'ai pas l'intention de ça ne peut pas fonctionner comme ça ça peut pas être quelles que soient les raisons et je le redis la revendication populaire elle est légitime maintenant il y a il y a une façon de faire et donner injonction au maire de fermer la mairie ça peut pas ça peut pas fonctionner comme ça et c'est pas c'est pas souhaitable et ce n'est pas acceptable de fonctionner sous forme d'injonction alors c'est tous les maires de la Barantini qui étaient concernés c'était pas seulement au Front de France oui oui mais après les maires on en a discuté avec le président de l'association des maires qui regroupe l'ensemble des maires moi je lui ai demandé qu'on fasse une réunion que les collègues puissent s'exprimer et dire comment ils voient les choses mais on peut pas fonctionner comme ça c'est pas souhaitable il faut qu'on réalise bien de quoi on parle si on accepte de rentrer dans ce fonctionnement où on nous va faire si on fait ça par injonction ben on est dans un système dictatorial et les choses ne peuvent pas fonctionner comme ça c'est pas c'est pas souhaitable et donc non moi j'ai ni l'intention de fermer ni l'intention de me plier à des injonctions ça marche pas comme ça oui parce que quand même les mairies c'est vous le CCS c'est vous c'est pour aider oui c'est pour aider les décès il faut que la mairie soit ouverte quand je prends la décision de fermer la mairie ce qui m'arrive j'accorde je ferme la mairie parce qu'il y a des intempéries je ferme la mairie parce qu'il y a des conditions particulières je ferme la mairie parce que j'accorde le jour du mai j'accorde une journée de vacances aux personnes municipales parce que je considère que c'est pas l'appel qui vient de travailler c'est pas c'est pas souhaitable je maintiens des permanences parce qu'il y a il y a des décès il y a des services qui doivent pouvoir continuer continuer à fonctionner je maintiens donc des permanences des services qui ne sont pas concernés l'état civil qui continue à fonctionner parce que vous avez un décès vous n'allez pas revenir la semaine prochaine parce que le maire a fermé la mairie la police municipale les crèches vous avez des enfants c'est pas parce que j'ai décidé de fermer la mairie que vous n'avez pas besoin d'aller travailler que vous n'avez pas besoin d'avoir la crèche qui est la solution de prise en charge de votre enfant en bas âge parce que le maire a décidé de fermer donc il y a il y a une continuité du service public à assurer il y a un service public à produire et donc non d'ailleurs c'est pas compliqué on voit bien quand les mairies font l'objet de grèves et que les services sont fermés on voit bien l'impact que ça a sur la vie de tout le monde donc non ça ne peut pas fonctionner comme ça et puis c'est pas suitable c'est pas une façon de faire c'est pas une façon de enfin moi je ne comprends pas ça demain matin je décide de fermer les télés je décide de fermer ce que j'ai décidé de fermer parce que j'estime que non c'est pas c'est pas la démocratie ça alors nous sommes nous sommes vendredi et aujourd'hui il y a la plénière de la CTM hier c'était hier c'était hier pardon c'était hier la plénière et j'ai entendu que la CTM a fait voter une motion justement par rapport à cette injonction et j'ai entendu monsieur Maricent je crois vous traiter de Néo PPM ou Néo je sais pas trop de quoi et il disait qu'il n'allait pas voter cette motion et qu'il trouvait que ce n'était pas normal que vous puissiez réclamer une telle mesure qu'est-ce que vous pensez de sa réaction je pense que monsieur Maricent quoi qu'on propose quoi qu'on dise de toutes les façons il est contre il argumente contre même si ce qu'on va proposer aujourd'hui c'est ce qu'il a proposé hier son ADN c'est d'être contre donc finalement ce qu'il a du mal à réaliser c'est que au final ça n'a plus beaucoup de sens puisqu'il est toujours contre c'est celui qui est contre tout ce que la majorité propose contre tout ce qui ne vient pas de lui donc finalement ça commence à être un peu voilà ça commence à être un peu ridicule quoi donc la motion a été votée finalement je crois bien oui mais la plénière doit se poursuivre doit se poursuivre lundi j'ai atterri hier soir donc j'ai pas suivi ce qui s'est passé mais voilà monsieur Maricent il va être contre de toute façon il va être contre tout ce qui vient de la majorité il a réclamé la tenue de congrès oui il a réclamé la tenue de congrès et puis ensuite il a dit non non que ça se passe pas comme il voulait donc il ne vient pas il a réclamé la tenue de congrès sous la vie chère et je suis prêt à vous parier que quand on va convoquer le congrès sous la vie chère il va être contre ou absent ou absent c'est pareil donc finalement je trouve que ça il faut qu'il réalise parce que le fait d'être contre systématiquement ça finit par perdre du sens et de l'intérêt alors je disais que vous étiez un jeune maire c'est ce que j'appelle l'opposition systématique systématique oui bien la gestion de la mairie on va en parler un petit peu vous avez combien d'agents municipaux il y en a tellement non pas du tout non je dis ça parce que c'est c'est le sujet qui revient alors que les choses soient claires en 31 décembre 2014 il y avait en Mérite-Fort de France 2983 agents ou 30 septembre 2024 il y avait 2027 agents en Mérite-Fort de France CCAS Caisse des écoles d'accord donc nos effectifs sont en réduction parce que nous nous menons les efforts pour ça notre masse salariale est également en réduction nous avons poursuivi le plan de départ volontaire à la retraite jusqu'au 31 décembre 2023 de façon à permettre aux agents qui le souhaitaient de partir avant l'âge limite de façon à inciter ces agents à partir avant l'âge limite moyennant une prime de départ anticipé mais volontaire à la retraite qui a été décriée par la Chambre régionale des comptes par la Cour des comptes qui a demandé je rappelle que la Cour des comptes avait demandé au premier ministre de faire injonction encore une injonction oui encore une injonction injonction au maire de Fort-de-France de prendre une délibération pour aboger ce plan qui a produit ces effets et donc le plan s'est terminé au 31 décembre 2023 c'était la date initiale de fin du plan la date prévisionnelle de fin du plan et ça nous a permis avec l'ensemble des mesures qui ont été prises dans le cadre de notre plan de redressement d'améliorer les conditions financières de la ville de Fort-de-France et de viser un retour à l'équilibre budgétaire à l'exercice 2025 d'ailleurs ce matin j'ai procédé à la signature avec le préfet et le DRFIP à la signature du nouveau quorum de la ville de Fort-de-France pour les exercices 24, 25, 26 Alors personne ne croyait certains en tout cas ne croyaient pas que vous allez pouvoir redresser les comptes de la mairie est-ce que ce pari a-t-il été gagné ce pari ? Ben non il n'est pas encore gagné je dis les choses comme elles sont je suis désolé non il n'est pas encore gagné puisque je me suis engagé en 2020 à rétablir l'équilibre budgétaire à l'exercice 2025 c'est-à-dire l'année prochaine en 2020 on était à plus de 60 millions de déficit en 2024 on est à 7 200 000 euros de déficit voilà D'accord mais c'est en bonne voie donc notre déficit il descend régulièrement parce que les mesures qu'on prend nous permettent de retrouver de la marge de manœuvre nous permettent d'améliorer la situation financière de la collectivité aujourd'hui on a un certain de fonctionnement qui est excédentaire et qui peut financer le déficit de la section d'investissement et on a donc un déficit qui aujourd'hui est à 7 millions 2 donc on l'a quasiment divisé par 10 en 4 ans et l'année prochaine on sera retourné à l'équilibre à l'équilibre financier on a réduit on a divisé par 2 nos délais de paiement sur une année aujourd'hui on a un délai de paiement qui est de l'ordre de 50 jours il nous reste encore du travail à faire pour arriver à un délai de paiement de 30 jours mais on a des factures qui peuvent être payées en 50 jours mais on a des factures qui peuvent être payées en 8 jours on continue à travailler à l'amélioration à la fois d'améliorer nos recettes gérer nos dépenses mais également à l'amélioration de la performance de notre administration pour produire un service public de qualité et faire en sorte que le maximum des fonds disponibles aille vers le service public et non pas vers ce qui permet de mettre en oeuvre le service public c'est un travail qui est long mais on est sur la bonne voie et on va tenir nos objectifs d'ailleurs je m'étais engagé aussi avec les partenaires sociaux parce qu'on a tendance à obliquer ça mais lorsque les choses ont éclaté et que la Chambre régionale des comptes a produit un rapport je rappelle que la Chambre régionale des comptes a produit un rapport en 2019 sur le déficit de la ville 67 millions d'euros elle en a produit un en janvier 2020 j'ai eu des rencontres et des discussions avec les partenaires sociaux on a signé une charte avec 4 organisations sur 5 pour pouvoir mettre en place notre plan de redressement et retourner à l'équilibre sur la base des efforts produits par la collectivité et non pas sur la base des injonctions de la Chambre régionale des comptes qui me demandait d'augmenter les impôts de 10 millions par an de licencier tout de suite 300 personnes et de reprendre 4,7 millions sur les salaires des agents sur la période de 5 ans on a signé donc une charte avec les partenaires sociaux et je leur avais dit j'avais dit au personnel municipal on va faire les efforts ensemble on va redresser les comptes de la collectivité et on va partager alors justement le mois prochain pour moi c'est important on ne se soumet à l'injonction de personnes on fait nos efforts mais on partage le bénéfice et le fruit de ces efforts et c'est ce qu'on a commencé à faire le mois prochain c'est la Noël monsieur le maire non non je ne suis pas le père Noël est-ce que la situation sociale des agents va-t-elle aussi s'améliorer et justement profiter de cette embellie oui la situation sociale des agents va s'améliorer alors il y a encore du travail à faire il y a encore des choses à faire notamment on a un gros travail à faire sur les conditions de travail les conditions matérielles l'état de nos bâtiments l'état du matériel des matériaux qui sont mis à la disposition des agents mais oui j'ai dit qu'on partagerait le fruit de nos efforts et donc à partir du mois de décembre les agents de la ville de Fort-de-France vont bénéficier des tickets restaurants qui étaient une vieille revendication ma mutuelle des organisations syndicales et du personnel pouvoir bénéficier de tickets restaurants la collectivité doit payer la moitié du ticket donc on l'a passé en comité social-technique l'année dernière on a fait le travail qu'il faut parce que nos prévisions nous permettaient de penser qu'on serait en capacité de le faire fin 2024 et puis après sur les exercices suivants et donc au 1er décembre les agents auront des tickets restaurants au 1er décembre ils auront également la prise en charge d'une partie des frais de mutuelle c'est une obligation on a travaillé pour pouvoir le faire et donc on va continuer on a relancé notre plan de titularisation qu'est-ce que je peux faire pour aider à lutter contre la vie chère c'est lutter contre la précarité au sein des agents de la collectivité et donc j'ai demandé qu'on me remette en place le plan de titularisation sur les exercices 2024 2025 2026 donc en 3 ans qu'on puisse régler les problématiques de contrat de contrat précaire de contrat de courte durée qui permettent c'est vrai d'avoir un salaire mais qui ne permettent pas de se projeter et donc j'ai commencé j'ai signé les 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 premières les premières décisions de titularisation et donc on va là encore c'est une masse salariale qui va augmenter forcément puisqu'on a des agents qui vont être titularisés mais c'est un retour en direction de ces agents qui ont produit les efforts pour nous permettre de retourner de nous retourner à l'équilibre c'est un travail collectif et donc il faut que tout le monde puisse bénéficier des fruits les administrés les fouillalers et les fouillalers qui utilisent le service public de la municipalité la collectivité parce qu'elle a la capacité de mieux répondre aux besoins mais aussi les agents parce que c'est eux qui produisent le service public vous avez parlé d'une signature avec monsieur le préfet il y a quelques instants vous avez de bons rapports avec le préfet est-ce que comment vous avez compris ce qu'il a voulu dire quand il a dit que les Martiniquains manquaient d'ingénierie je crois je crois même d'ailleurs que le président le PCA a répondu de projet de projet de projet c'est pas c'est pas possible de dire que les c'est pas possible de dire que les élus n'ont pas de projet non c'est pas possible de dire ça il me semble qu'il l'a dit c'est pas inventé ça non non mais c'est pas franchement sérieusement on est sérieux quand on dit ça que les élus n'ont pas de projet mais non alors je sais qu'il y a des gens qui disent ça c'est un discours qu'on entend mais rien qu'en mérite de rien qu'en mérite de four de France les moyens de l'état ne permettent pas de répondre aux projets de la ville et au financement de ces projets les élus ont porté et ont posé des projets sur la table à l'occasion du dernier congrès la collectivité territoriale de Martinique porte un certain nombre de projets sur lesquels d'ailleurs l'état a parfois du mal à faire face on porte un projet de reconstruction de l'hôpital de reconstruction du CHU donc non ce ne sont pas les projets qui manquent en Martinique par contre il peut manquer de cohésion entre les élus et il peut y avoir malheureusement une pratique politicienne qui fait qu'on n'a pas le sentiment d'une cohésion entre les élus et donc on parlait tout à l'heure d'opposition systématique et c'est surtout de ça qu'il faut sortir mais lorsque vous avez des projets qui sont bons pour le pays vous les poursuivez même si ce n'est pas vous qui les avez initiés vous les portez vous les soutenez vous les défendez même si ce n'est pas vous qui les avez initiés parce que ce sont des projets qui sont bons pour le pays et vous ne vous amusez pas comme malheureusement c'est trop souvent le cas à chaque déplacement à aller déchirer le petit copain parce qu'il n'est pas dans le même camp que vous non c'est surtout ça notre problématique savoir garder de la cohérence de la cohésion et ne pas perdre de vue que c'est pour l'intérêt général lorsque je travaille sur le redressement des comptes de la ville lorsque je travaille sur les problématiques de la ville de Fort-de-France de réhabilitation de revitalisation du centre-ville sur les problématiques de sécurité qui ne sont pas directement à la compétence du maire je ne travaille pas pour moi je travaille pour l'intérêt général et c'est peut-être ça qui manque le plus ce sens de l'intérêt général pour nous amener à faire corps peu importe la couleur politique du projet qui est porté Louis Boutrin n'est pas n'est pas connu réputé pour être de mon camp politique et de mes amis politiques c'était le président du parc naturel régional nous avions engagé une démarche avec la région pour la mise à disposition des bâtiments du Fort-de-Artençon au bénéfice du parc naturel régional lorsque c'est lui qui est arrivé à la tête du parc naturel régional j'ai signé la convention avec lui et on a mis en oeuvre le projet mais est-ce que depuis il est devenu PPM ? non pas du tout pourquoi ? non je demande non non pas du tout non non pas du tout mais je parle de Louis Boutrin Alfred-Marie Jeanne c'est la même chose parce que lorsque il a fallu accompagner le début des travaux de la construction du Cichel Cher que nous avions initié sous la mandative de Serge Etchimi c'est pas parce que c'est la mandative d'Alfred-Marie Jeanne que du coup le maire va se mettre à freiner le projet et à empêcher aux choses de se faire mais monsieur le maire pour être français parce que je vous ai posé cette question-là est-ce qu'il a rejoint le PPM ? parce qu'on a assisté encore à une joute verbale entre monsieur Boutrin et monsieur Marie c'est entre l'homme une plénière donc il faut comprendre qu'ils n'étaient plus du tout du même bord je ne sais pas il faut lui poser la question mais c'est aussi il faut à un moment donné il faut savoir faire passer l'intérêt général avant des intérêts particuliers et des intérêts politiciens j'ai eu l'occasion donc Francis Carole est mon opposant politique c'est le leader de l'opposition à la mairie de Fort-de-France il peut nous arriver d'être d'accord il peut lui arriver de faire des propositions des suggestions qui sont pas qui ont de l'intérêt et c'est pas parce que c'est lui qui a dit ça que ben on va faire le contraire parce que c'est lui qui a dit ça ça n'a pas de sens il vient souvent au français il vient assez régulièrement il vient assez régulièrement et quand il ne peut pas venir il me prévient qu'il ne pourra pas venir pour telle et telle raison mais il essaie d'honorer sa présence au conseil municipal que ce soit lui que ce soit les autres ce qui est important c'est l'intérêt général et c'est pour qui on s'est engagé pour qui on est au travail dans la majorité ou dans l'opposition c'est pour les Martiniquais et Martiniquais c'est pas pour autre chose et donc oui ça c'est un c'est quelque chose qui manque encore cette cohésion et donc là sur ça on a encore mais dire qu'on n'a pas de projet il faut non d'accord c'est un certain nombre de choses et le mal-être qu'ils ont ce qui s'est passé pendant les échauffourées de ces derniers jours qu'est-ce que vous pensez de leurs revendications ils ne sont pas suffisamment armés les bandits sont mieux armés qu'eux ils n'ont pas assez de véhicules ils ont manque du personnel ça fait des années qu'on interpelle l'État ça fait des années qu'on dit à l'État que la police qui agit sur le territoire de Fort-de-France et du Lamontain est insuffisamment dotée elle est sous-dotée il n'y a pas assez d'effectifs il n'y a pas assez de moyens matériels pour leur permettre de remplir leur mission c'est une réalité donc je comprends qu'ils puissent à nouveau pendant les derniers temps ils ont été particulièrement sollicités je comprends qu'ils revendiquent à nouveau c'est pas la première fois qu'ils revendiquent et qu'ils disent qu'ils n'ont pas les moyens de remplir correctement leur mission c'est une réalité moi ce qui m'interpelle c'est l'autisme de l'État français face à cette réalité-là où on nous oppose des ratios ça n'a pas de sens j'entends j'entends un haut responsable de la police nationale déclarer au congrès des maires à une assemblée de maires déclarer que 75% de la cocaïne qui est saisie en France est saisie aux Antilles-Guyanes ou en provenance des Antilles-Guyanes d'accord et vous ne vous ne mettez pas en face les moyens qu'il faut sur la police la justice les moyens d'investigation les moyens de contrôle les moyens de répression chez nous j'entends que la Martinique la Guadeloupe et la Guyane sont les départements les plus criminogènes de France par tête d'habitants l'endroit où il y a le plus de crimes par tête d'habitants et vous ne leur donnez pas les moyens d'agir alors quand il y a un problème à Marseille le lendemain les fourgons de CRS sont à Marseille mais la question la question c'est pas de mettre des fourgons de CRS la question c'est pas de mettre des fourgons de CRS les CRS sont là pour maintenir l'ordre public les CRS sont là lorsqu'il y a une poussée de fièvre la question c'est de douter la police nationale des moyens dont on a besoin pour faire son travail quand vous envoyez des CRS vous les envoyez normalement pour faire du métier de l'ordre vous les envoyez ponctuellement ce dont on a besoin c'est de moyens continus pour contrôler l'accès aux cotes ça fait on nous dit ce sera 2025 ok ça fait des années qu'on réclame radar drone pour contrôler les cotes qu'on réclame l'augmentation des effectifs de police d'investigation des effectifs au niveau de la justice pour pouvoir traiter le travail des policiers qu'on réclame des moyens en douane qu'on réclame des moyens de contrôle pour aéroports donc moi je comprends leur 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 revendication et le fait qu'ils disent ça suffit et le truc c'est que on a l'impression d'être face à un état qui a du mal à réaliser la situation alors oui ça demande des moyens financiers mais ça coûte plus cher de traiter le problème après ça demande aussi j'en discutais cette semaine où je participais à une table ronde dans un colloque à Bruxelles sur un colloque organisé par l'Union Européenne et par la Commission Européenne et son agence de lutte contre les violences liées au trafic de cocaïne enfin de stupéfiant et je participais à une table ronde où moi je m'exprime au moment de la Martinique quelles sont les réalités de la Martinique ce que nous faisons il y avait le maire d'une commune voisine de Naples il y avait des Portugais plusieurs pays de l'Union Européenne il faut agir sur la répression il faut agir sur la prévention il faut mettre des moyens financiers en matière de prévention et de prévention de plus en plus précoce il faut mettre des moyens financiers sur les problématiques d'accompagnement de notre jeunesse sur les associations sur la cohésion sociale sur les moyens d'accompagnement il faut mettre des moyens financiers sur le développement économique on parlait tout à l'heure de vie chère mais si on ne travaille pas sur le modèle économique si on ne facilite pas l'accès de jeunes Martiniquais au système économique au développement d'activités à la création d'entreprises au financement de ces entreprises chaque fois qu'ils essaient d'avancer de faire un pas dans le meilleur des cas on les finance pour après remettre la main dessus dans le pire des cas on leur met des bâtons dans le goût y compris nous-mêmes Martiniquais collectivement on passe toujours à l'autre mais on est aussi dans ce jeu-là si on ne met pas les moyens sûrs tout ça en amont fatalement qu'on va être confronté au problème après mais en étant que dans la répression on ne va pas traiter le problème au fond donc il y a vraiment un travail que l'État a encore du mal à appréhender mais en attendant il faut qu'ils mettent des moyens des moyens de police c'est pas possible il faut renforcer les effectifs il faut leur donner des moyens matériels de pouvoir faire face à la situation alors on voit dans une ville comme Nice qui est une ville qui est riche avec monsieur Estrosi la police municipale de Nice est supérieure à la police nationale le maire de Nice a mis les moyens pour sa police municipale qui dépassent les moyens que l'État met pour la police nationale c'est pas normal c'est incroyable c'est pas normal c'est pas normal c'est incroyable oui mais progressivement on en discutait l'État cherche à transférer un certain nombre de ses prérogatives vers les collectivités locales et en matière de sécurité oui on fait glisser progressivement vers les polices municipales mais les polices municipales sont des polices de proximité qui peuvent faire un certain nombre de choses mais la police nationale on doit lui donner les moyens d'agir on doit lui donner les moyens de faire face aux obligations de l'État et toutes les mairies de France et toutes les communes de France n'ont pas les moyens de la ville de Nice donc il faut entendre cette réalité là et en particulier quand on est chez nous en Martinique on ne peut pas être le hub qui alimente la France en cocaïne vouloir s'attaquer au trafic de cocaïne c'est ce que le gouvernement dit vouloir faire et en même temps ne pas mettre les moyens sur la porte d'entrée donc moi je je comprends leur et je comprends leur exaspération parce que les derniers temps ont été difficiles pour eux qu'est-ce que vous pensez du nouveau ministre de l'Intérieur parce que lui il paraît vouloir travailler et réguler un certain nombre de problèmes est-ce que c'est simplement de la parole je ne sais pas je ne sais pas mais je ne suis pas enfin je ne suis pas certain qu'on appréhende bien le problème je parle chez nous je ne parle pas de ce qui se passe en France quoi que mais je ne suis pas certain qu'on appréhende qu'on appréhende bien le problème ce n'est pas en laissant rentrer la cocaïne sur nos territoires en la laissant partir et en traitant le problème en France qu'on va aller régler il faut commencer par c'est nous qui sommes au contact c'est nous qui sommes les plateformes logistiques qui permettent d'approvisionner le territoire français donc si il est coréen avec lui-même c'est ici qu'il faut qu'il commence à agir c'est ici qu'il faut qu'il doter les policiers des moyens il faut doter la douane de moyens lui permettant d'agir oui on va parler de moyens financiers il faut savoir ce qu'on veut oui on va parler de moyens humains il faut savoir ce qu'on veut parce qu'au final c'est toute une société qui peut se voir déstabilisée par l'économie l'économie souterraine ben oui moi j'apprends qu'on évalue à 6 milliards d'euros le chiffre d'affaires lié au trafic de stupéfiants supérieur à bien des budgets de l'état dans un certain nombre de politiques publiques qui met en oeuvre donc on voit bien que les enjeux financiers sont importants si en face on ne s'organise pas si on ne fait pas preuve de souplesse d'efficacité de remise en cause et si on n'est pas les moyens matériels humains financiers aux services aux bénéfices de la police de la justice et de la douane on aura du mal à faire face alors avec ces dernières semaines le bâtiment de la police municipale de Fort-de-France a été mis à mal est-ce que vous avez pu est-ce qu'il est à nouveau en fonction est-ce qu'on a pu récupérer les armes est-ce que tout va bien oui oui tout va bien non je ne fais pas de langue de bois je suis désolé non non mais je ne fais pas de langue de bois tout ne va pas bien non tout ne va pas bien il faut qu'on soit moi je suis clair avec moi-même j'achète un bâtiment pour reloger la police municipale j'équipe un bâtiment pour reloger la police municipale les travaux sont en train d'être terminés finalisés parce que le bâtiment dans lequel la police était logée depuis des années n'est pas satisfaisant pas bien positionné de mon point de vue avec des conditions d'accueil qui ne sont pas qui ne sont pas acceptables donc c'est les travaux doivent être livrés au début du mois de décembre donc la police municipale devrait pouvoir intégrer ils sont con les policiers municipaux ils ont visité le bâtiment avant que je l'achète ça leur convient oui ça nous convient comment est-ce qu'ils vont être installés comment ils peuvent être installés quels sont les travaux nécessaires pour permettre leur accueil dans les meilleures conditions possibles donc ça veut dire que le bâtiment existant n'était déjà pas satisfaisant donc la police municipale doit déménager en attendant les mesures ont été prises pour que les armes puissent être à nouveau localisées à la police municipale donc sécuriser le bâtiment à minima les véhicules neufs qui étaient commandés ont été livrés ont été sérigraphiés pour certains sont en train de l'être pour les autres donc la police municipale disposera très rapidement dans le bâtiment actuel des moyens de travailler et avant la fin de l'année dans le nouveau bâtiment que la ville est en train d'acheter on l'équipe alors qu'on n'a pas encore payé le bâtiment mais dans le bâtiment que la ville est en train d'acheter pour pouvoir reloger correctement la police municipale très bien donc alors oui on a parlé de ça je voulais vous demander aussi parce que leur avance il faudrait qu'on parle peut-être du congrès des maires comment ça s'est passé monsieur le maire le congrès des maires est-ce que lorsque vous êtes là-bas il y a combien de maires en France ? 34 000 maires 34 000 maires est-ce que lorsque vous êtes là-bas vous mais aussi les autres maires des Antilles Guyane de la Réunion tout ça est-ce que votre voix porte ? oui alors quand on va au congrès des maires il y a une journée dédiée aux maires d'outre-mer traditionnellement c'est le lundi donc ça s'est passé depuis quelques années ça s'est passé à Isilier-Moulineau où il y a des ateliers des rencontres dédiées aux problématiques d'outre-mer parce qu'on est maire comme tous les maires de France on a des problématiques qui sont communes et puis on a des problématiques qui nous sont propres donc il y a cette journée des maires avec le président de l'association des maires avec le ministre de l'Outre-mer qui est venu même s'il est venu M. Lottard avec le président de la délégation du Sénat aux Outre-mer avec un certain nombre de parlementaires qui participent donc ça c'est une première chose et puis deuxièmement il y a un travail il faut aussi dire les choses et les reconnaître j'ai l'habitude de le faire aussi il y a un travail qui est fait depuis quelques années avec l'association des maires de France pour que les problématiques d'Outre-mer soient davantage visibles des collègues du territoire du territoire français donc ça monte en puissance progressivement j'ai eu l'occasion déjà de participer à des ateliers à des tables rondes dans les années dans les années passées sur les problématiques communes avec le regard Outre-mer comment on parle de sécurité comment la sécurité comment est-elle vécue plus particulièrement en Outre-mer donc ça s'est monté progressivement et depuis deux ou trois ans on a systématiquement des ateliers où il y a un élu d'Outre-mer pas forcément de la Martinique il ne faut pas non plus tout amener à soi mais il y a un atelier deux ateliers trois ateliers sur des problématiques où les élus d'Outre-mer viennent porter leur vision leur regard leur spécificité dans les problèmes là on a eu des problématiques des ateliers vous avez eu l'intervention sur l'atelier Vichère oui oui j'ai eu une intervention sur l'atelier Vichère c'était dans la journée liée à l'Outre-mer dédiée à l'Outre-mer où j'ai eu l'occasion de m'exprimer avec Victor et Cabaret qui étaient de portée d'autres de moi deux anciens ministres de l'Outre-mer qui ont travaillé aussi sur ces questions-là et puis avec le président aussi de l'association des maires de non c'était pas Mayotte je crois que c'est Nouvelle-Calédonie donc on a travaillé on a travaillé sur ce que font les maires en matière de Vichère et sur la problématique de Vichère mais j'ai aussi participé à un atelier sur les problématiques de logement oui avec la ministre du logement que j'ai revue mercredi soir d'ailleurs sur la problématique du logement on est maire on a tous des problèmes de logement on a des problèmes de production de logement on a des problèmes pour accueillir nos populations dans les logements mais on a des problématiques spécifiques outre-mer donc j'ai participé à cet atelier pour poser les problématiques que nous rencontrons et les solutions aussi que nous proposons ou que nous mettons en place et puis j'ai aussi participé là c'était le maire du marin qui était à la table à l'atelier sur les problématiques de sécurité liées au trafic de stupéfiants donc on arrive en travaillant avec l'association des maires de France on arrive progressivement à donner davantage de visibilité aux maires et aux problématiques de l'outre-mer c'est compliqué c'est vrai mais je reconnais que l'association des maires de France fait ce travail là et intègre maintenant des élus d'outre-mer dans ces instances moi je participe au comité directeur de l'association des maires de France au bureau de l'association des maires il y a un représentant de l'association des collectivités communes d'outre-mer donc on est de plus en plus présents parce qu'il faut aussi on a besoin de ne pas rester dans son coin premièrement deuxièmement on a besoin de faire prendre conscience de la réalité de nos problématiques et l'association des maires à ma demande et à celle de la CCDOM a financé une étude sur l'octroi de maire et sur l'impact de l'octroi de maire sur les prix sur la constitution des prix en outre-mer alors selon nos infos il semblerait que vous avez eu un coup de colère sur l'atelier d'eau qu'est-ce qui s'est passé monsieur ? non j'ai pas eu un coup de colère mais ce qui s'est passé c'est que on a des problématiques sur de production et d'adduction d'eau de distribution d'assainissement en outre-mer on en a en Martinique on en a en Guadeloupe on en a partout il y a des raisons objectives à ça et alors il y a un plan au-dôme et on nous explique que ce plan au-dôme les fonds ne sont pas forcément toujours consommés etc et que ça vient d'un manque d'ingénierie j'ai du mal avec ça j'avoue honnêtement que j'ai du mal avec le raisonnement qui consiste à dire c'est parce qu'on n'a pas on n'a pas d'ingénierie donc j'ai exprimé clairement le fait que non on a d'ingénierie non je n'aime pas je ne veux pas qu'on me dise que si on a des problèmes c'est parce qu'on n'a pas d'ingénierie on n'a pas fait les mêmes écoles on n'est pas allé moi j'ai fait mes études à l'université Paul Sabatier c'était pas à l'université Paul Sabatier où tous les français de mon âge qui étaient à Toulouse ont fait leurs études de sciences donc on me parle de problèmes d'ingénierie quand on a construit les réseaux d'adduction d'eau dans le sud à Fort-de-France dans le nord il n'y a pas de problème d'ingénierie alors j'ai exprimé très clairement le fait que non on forme des ingénieurs au système scolaire forme de jeunes martiniquais qui sont dans les multinationales donc le problème c'est pas un problème d'ingénierie c'est comment on permet à cette ingénierie d'intervenir comment on me parle beaucoup de financement en iPad il y a de l'argent il y a de l'argent mais elle est dans des packs d'eau vous savez c'est pas un pack d'eau vous avez 6 bouteilles d'eau dans le pack mais elles sont chacune dans une bouteille l'eau est dans 6 fois 1 litre 5 dans 6 bouteilles différentes et vous ne pouvez pas mélanger donc au final si chaque fois vous n'arrivez pas à apporter votre parti chaque fois vous vous retrouvez alors oui on me dit ça peut être financé à 95% oui oui si chacun c'est que vous préfinancez et que derrière on va vous rembourser les systèmes sont particulièrement structurés réglementés complexes peu souples et on oublie que les problématiques d'adduction d'eau comme de transport sur le territoire français ont été financées par l'Etat pendant des siècles des siècles et que nous aujourd'hui on doit produire le même niveau la même qualité de prestation de services publics avec les mêmes règles mais sans le financement de l'Etat pendant des siècles donc fatalement les choses je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème qu'on n'a pas de problème en Martinique mais pourquoi c'est pas une multinationale qui gère je vais mettre les pieds dans le plat c'est pas une multinationale qui gère l'eau dans le sud et dans le nord c'est une multinationale elle n'a pas de problème elle n'a pas de problème d'ingénierie on a des problèmes d'adduction d'eau on a des problèmes d'assainissement c'est une multinationale donc il faut qu'on arrête de me raconter des histoires pour moi c'est insupportable cette histoire oui c'est parce que vous avez des problèmes d'ingénierie nous parcourions pas ces personnes donc je l'ai dit je l'ai dit à ma façon je l'ai dit avec peut-être un peu d'énergie mais il faut arrêter ça c'est le meilleur moyen pour l'état on a des problèmes d'ingénierie j'en ai parlé avec la ministre du logement et avec sa directrice de cabinet que j'ai rencontré mercredi soir j'ai pas de projet à Fort-de-France j'ai un NPNRU à plus de 65 millions d'euros d'investissement avec des fonds et des interventions qui sont fléchées entre l'agence nationale de la rénovation urbaine l'agence nationale d'amélioration de l'habitat le conseil général au territoire la NCT on ne participe pas sur le conseil d'administration maintenant autant de financement la ligne budgétaire unique autant de tubes de bouteilles d'eau dans le pack d'eau où je ne peux pas mélanger l'eau qui fait que pour sortir un projet à 25 millions d'euros finalement après la venue du ministre après 6 mois de travail entre toutes les structures etc. il a fallu que la ville de Fort-de-France qui n'a pas d'argent et qui est en déficit mais que la ville de Fort-de-France fasse un chèque de 1,25 millions d'euros pour boucler le plan de financement pour sortir une opération de 150 logements et dans le même temps l'état va rendre des crédits au budget national sur les outre-mères il manquerait 2 millions d'euros on n'est pas on n'est pas capable de les sortir le préfet qui est en décrié là le préfet s'est mobilisé là-dessus pour obtenir une amélioration des taux d'intervention pour que finalement on arrive à boucler le plan de financement les travaux de démolition vont commencer là au mois de décembre je parle de l'opération qui se fait sur le parking savant du côté de l'ex-boîte de Nulipo pour les plus jeunes d'entre nous voilà quand on me parle de problèmes d'ingénierie non ce n'est pas des problèmes d'ingénierie c'est aussi des problèmes structurels de financement des politiques publiques qui aujourd'hui pèsent sur les territoires alors que sur le territoire français pendant des années des centaines d'années ces politiques étaient portées et financées par l'Etat donc on ne peut pas comparer ceux qui n'est pas comparables on va dire quand même quelques mots de Bruxelles avant que vous ne partiez je sais que vous avez vous avez d'autres rendez-vous alors pourquoi la ville de Fort-de-France a été invitée pour avoir participé à Bruxelles par l'agence européenne un colloque contre les drogues l'agence européenne de lutte contre les addictions et les trafics de drogue pourquoi on a été invité parce que je suis adhérent à la ville de Fort-de-France est adhérente du forum européen de sécurité une association qui qui fédère les villes qui travaillent sur les problématiques de sécurité on en a notamment les problématiques de trafic d'armes de stupéfi donc j'ai été invité à venir parler de la problématique de Fort-de-France et de la Martinique parce que on a une petite surdité on en parlait tout à l'heure de l'état français par rapport à la réalité de notre situation l'Europe se préoccupe de comment lutter contre les violences liées au trafic de stupéfi c'est pas un problème proprement martiniquais c'est pas un problème proprement français c'est un phénomène ces violences qui accompagnent le trafic de stupéfiants donc l'Europe s'organise par rapport à ça il y a une agence qui a été créée la commission européenne se penche sur la question et donc il était important que je puisse porter la réalité de la situation de la Martinique mais qui est aussi celle de la Guadeloupe ou de la Guyane au niveau de l'Union Européenne pour que sensibiliser sur le fait que vous travaillez sur votre territoire continent européen mais vous avez des portes d'entrée qui sont à 8000 kilomètres et que c'est par là que ça passe une partie de la cocaïne elle passe par là donc il faut regarder de près ce qui s'y passe et comment alors moi j'étais en particulier sur l'atelier sur la plénière sur les les problématiques d'accompagnement et de comment on intervient au niveau des villes j'ai discuté avec la représentante de la mairie de Bruxelles comment on travaille pour en faire face et donc comment on travaille en prévention de quoi on a besoin qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas je parlais du travail que nous menons dans les quartiers avec les associations avec les parents du travail de mobilisation de réseau pour faire de la prévention et éviter que nos jeunes ne tombent ne sourient vers la délinquance vers le trafic de stupéfiants donc fatalement de quoi on a besoin pour pouvoir démultiplier le travail j'ai parlé du bataillon de la prévention qui Fort-de-France est une des rares villes en France où le bataillon de la prévention fonctionne c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État dans le cadre de la politique de la ville chez nous ça marche ça marche bien mais ça s'arrête au 31 décembre 2024 donc à partir du 31 décembre 2024 bataillon de la prévention financé par le maire ok donc on a parlé de ces questions-là et c'est important de faire prendre conscience de nos réalités de ce qu'on peut être amené à mettre en oeuvre en matière de prévention en matière de culture en matière d'accompagnement des associations et des besoins qui sont les nôtres et l'objectif c'était aussi de faire prendre conscience à l'Europe qu'il faut pouvoir accompagner les villes j'en ai discuté avec la représentante du maire de Bruxelles ce que l'état français nous fait pousse vers les communes vers les villes les compétences et garde l'argent pour lui c'est ce qu'il vive à Bruxelles c'est ce qu'il vive en Belgique et c'est important de faire prendre conscience à la commission européenne à l'union européenne à nos partenaires qu'il faut pouvoir accompagner les villes qui sont en première ligne parce que ce sont les villes qui sont en première ligne sur ces problématiques là et donc il faut pouvoir les accompagner il faut pouvoir donner les moyens je ne parle pas de répression je parle de prévention je parle d'accompagnement il faut leur expliquer aussi qu'il faut pouvoir accompagner en matière de développement économique pour pouvoir rendre ce système moins attractif que le fonctionnement normal de la société et le développement d'économie donc on a discuté de ces questions là en anglais en plus ce n'est pas toujours simple mais on a discuté de ces questions là et j'ai pris un certain nombre de contacts pour nous permettre de continuer ce travail là et pour avoir un accompagnement de l'union européenne sur les politiques de prévention d'accompagnement qui sont mises en oeuvre par la ville de Fort-de-France est-ce que vous avez beaucoup de fonciers à Fort-de-France on n'a pas beaucoup de fonciers non on tâche de l'optimiser de l'utiliser au mieux mais j'en discutais avec le cabinet de la ministre du logement de la nécessité de l'importance de reconstruire la ville sur la ville de réhabiliter plutôt que de consommer du foncier pour construire de nouveaux ensembles et donc de l'importance de financer la réhabilitation la remise sur le marché de logements vacants y compris par la contrainte lorsque les propriétaires font le choix de laisser le logement parce que je rappelle que la ville et le maire n'est pas propriétaire de ces bâtiments qui sont laissés à l'abandon donc comment on les réhabilite comment on reprend la main pour remettre sur le marché du logement plutôt que et donc comment on simplifie on assouplit les procédures qui permettent au maire d'intervenir et donc ça aussi c'est des problématiques importantes et j'ai sollicité que par exemple que le ministère du logement se penche sur la question du diagnostic de performance énergétique qui est obligatoire pour l'intervention du financement de la réhabilitation sauf que le référentiel permettant de réaliser ce diagnostic n'est pas disponible chez nous alors dites-moi monsieur le maire vous avez beaucoup de fonciers est-ce que vous seriez d'accord pour créer que l'État crée une nouvelle prison sur le foncier de Fort-de-France on dit qu'il manque de la place en prison c'est pour ça que les juges n'envoient pas les gens en prison est-ce que vous seriez pour ou contre il y avait une prison au centre-ville de Fort-de-France le 118 sur lequel on a un projet de construction qui peine à sortir je n'ai pas d'objection à ça maintenant je ne vois pas où on pourrait la faire mais je n'ai pas d'objection à ça par contre la réponse ne peut pas être qu'une prison la prison c'est vous donc on est au bout de la répression la prison si on ne traite pas en amont si on ne fait pas la prévention si on ne fait pas l'accompagnement si on ne fait que traiter les symptômes de la maladie qu'on ne traite pas la maladie au fond on ne va pas on ne voit jamais à cette prison donc oui il faut plus de place pour pouvoir être plus efficace en matière de répression mais si on se contente de faire ça on ne règle pas le problème et la ville de New York était confrontée à ce problème de la démocratie elle a traité le problème la démocratie n'a pas disparu à New York c'est pas quelque chose qu'on va éradiquer mais le phénomène a reculé parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises les villes aux Etats-Unis disposent d'autres moyens d'autres compétences d'autres pouvoirs et d'autres ressources que les villes en France mais il est intéressant de regarder ce qui s'est passé là pour faire reculer ce phénomène de délinquance et si on regarde ce qui s'est passé à New York on ne s'est pas contenté de mettre de la répression des prisons donc oui il faut des moyens policiers il faut les renforcer oui il faut renforcer les moyens de la justice pour pouvoir intervenir oui s'il faut des places en prison il faut des places de prison mais si on ne traite pas en amont tout ça ça ne servira à rien alors la prochaine élection municipale c'est en 2026 oui en mars 2026 nous sommes presque décembre 2024 oui 24 Est-ce que ça pourrait expliquer que vous aviez un conseiller municipal adjoint peut-être adjoint chez vous qui a déjà démissionné et semble-t-il se lance dans la bataille municipale ce 2026 c'est son choix de se lancer dans la bataille après moi j'ai pris acte j'ai pris acte de sa démission j'ai du mal avec les gens le doivent parler à mon conseiller municipal désolé la majorité s'exprime librement à ma connaissance ils s'expriment librement ils ne sont pas tous d'accord si vous regardez bien le conseil municipal vous voyez même parfois des élus de la majorité qui argumentent contre le dossier qui est présenté par le maire donc non la parole n'est pas muselée au conseil municipal de la France c'est pas vrai je ne peux pas laisser dire ça la parole n'est pas muselée il était en charge de la sécurité Steve il était en charge de la sécurité et de la sous-commission qui s'occupe des associations donc une commission qui intervient sur les demandes des associations et l'accompagnement des associations donc des secteurs qui sont importants à la fois les problématiques de sécurité mais aussi les problématiques de cohésion sociale et d'accompagnement des associations maintenant il a fait son choix j'en prends acte et voilà j'ai transmis le courrier de démission au préfet j'ai reçu la réponse aujourd'hui d'ailleurs j'ai la réponse du préfet donc on va mettre en place les choses normalement et puis chacun fera ce qu'il a à faire bon quand je m'entends dire qu'il y a un plafond de verre au parti public du système martiniquais vous êtes aussi le président du parti oui je suis aussi depuis novembre dernier je suis aussi le ça fait un empile pour aller jouer au profond je suis aussi le président du parti du système martiniquais il est toujours au PPM ? non il a démissionné du parti d'accord je ne sais pas je ne connais pas je ne connais pas de plafond de verre vous engagez en politique vous engagez au parti du système martiniquais ce n'est pas forcément pour être élu c'est pour travailler dans le sens de l'intérêt général c'est pour travailler dans le sens des martiniquais et des martiniquais dans le sens de la responsabilité martiniquaise après forcément il y a plus de militants qu'il n'y a de poste d'élu c'est une réalité donc voilà j'ai du mal à autant j'accepte je comprends je prends acte ok chacun est libre de faire ce qu'il veut mais quand on parle on parle de plafond de verre mais si on regarde les dernières directions du parti policiste de martiniquais au contraire je constate qu'il y a eu beaucoup de renouvellements il y a eu beaucoup de jeunes qui sont aux affaires j'ai fait partie des jeunes qui ont été aux affaires je rappelle que quand j'ai été élu secrétaire général du parti en 2005 j'étais un jeune secrétaire général inexpérimenté voilà le parti les élus les cadres du parti ont confié ont fait confiance à des jeunes j'étais pas le seul jeune d'ailleurs dans la direction du parti et depuis de nombreux jeunes ont pris des responsabilités que ce soit dans le parti que ce soit des responsabilités électives donc voilà je comprends je comprends pas bien les raisons qui circulent sur les réseaux sociaux moi quand j'ai rencontré Steve Moreau et on en a parlé il m'a exprimé la volonté de se retirer ok il ne m'a pas exposé les raisons pour lesquelles il souhaitait se retirer il a exprimé la volonté de ne pas entrer en polémique et en conflit avec qui que ce soit mais je trouve ça très loin je ne suis pas en conflit ni en polémique avec qui que ce soit non plus ça ne fait pas partie de mes pratiques j'entends je vois je lis des choses sur les réseaux sociaux je suis un peu je suis un peu surpris mais surtout quand j'en parle j'entends parler de liberté d'expression ça c'est non les gens ont le droit de parler ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent après on est un groupe donc le groupe se détermine une fois que le groupe se détermine tout le monde tout le monde suit c'est ça le fonctionnement des organisations et le fonctionnement en collectif et en collectivité mais dans tous les domaines si c'est un sport collectif tout le monde travaille ensemble si c'est un sport collectif et chacun joue séparément vous perdez le match très clairement et je ne sais pas pourquoi je pense à certains sports collectifs comme le football que je suis beaucoup et que j'adore vous regardez bien les gens vous avez des petites équipes avec peu de moyens qui s'en sortent pourquoi ? parce que ils jouent collectivement ils jouent collectif il n'y a pas de star qui joue individuel et quand la star joue individuel le collectif se plante très bien merci beaucoup monsieur le maire Didier Laguerre vous êtes donc le maire de la capitale de la Martinique pas la ville capitale la capitale la capitale oui la capitale j'ai été content de faire cette première émission de décodage avec vous donc à bientôt et vous n'hésitez pas si vous avez d'autres choses à dire sur la ville sur la Martinique sur la politique vous êtes un homme politique influent à la Martinique donc vous avez besoin de vous exprimer vous serez toujours le bienvenu merci monsieur le maire merci beaucoup Manu merci merci à Manuela merci à Jordan merci chez vous de nous avoir suivis à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous